Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo Call of Duty Mobile avec la liste des appareils Android et iOS compatibles sur le jeu. Déjà, je tiens à m'excuser par rapport à la petite écriture que vous pouvez voir, mais j'ai fait du mieux que possible. La liste est en deux compartiments, la suite viendra après. Si l'appareil ne figure pas dans la liste, ne vous inquiétez pas, des autres appareils vont être ajoutés au fur et à mesure. Je vous invite à me dire dans la barre des commentaires si vous avez l'un de ces téléphones ou alors lequel vous avez et qui ne figure pas dans la liste. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et pensez à vous abonner. On va commencer avec les Huawei. Les Huawei, ça se développe de plus en plus, on a de plus en plus de personnes qui l'ont et surtout, j'ai vu pas mal de commentaires qui me disaient si leur appareil était compatible. Donc les Huawei qui sont compatibles, il y a le Mate RS, le 7S, le Mate 10, le 8+, le Nova 2+, le 9S, le 7, le Nova 2, le P9+, le Mate 9 Pro, le Nova 3, le Max, le Nova 3J, le Mate 20RS, le Mate 10 Pro, le Nova 5i Pro, le P20 Pro, le 9+, le P20, le Nova 4E, le Nova 5i, le Nova 4, le Mate 20X, le Mate 20 Pro, le Nova 5, le P30, le P30 Pro, le Nova 5 Pro, le Note 8, le Play, le V9, le 8C, le 6X, le 9J, le V10, le 8X Max, le 7X, le Magic 2, le 9X Pro, le 20 Pro, le BX, le 20V, le 9X, le G9+. Ça c'est pour tous les appareils Huawei dont on est certifié que le jeu va tourner. Ensuite il y a la marque Mi, une marque Mi que je ne connais pas qui est certainement une marque chinoise. Donc si vous l'avez n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas il y a le 5C, le 4, le 4S, le 4C, le 3, le B5E, le 8, le 9SE, le 9, le Note, Note 2, Note 3, Max, Max 2, Max 3, Mix, Mix 2, Mix 2S, Mix 3, le 6 Pro, le Note 3, le Note 4+, le Note 5, le Note 7, le Note 7 Pro, le S2, le K20 et le K20 Pro. Passons maintenant à la marque Vivo. Il y a le Vivo YS, il y a le Vivo Y7S, le Vivo Y3, le Vivo X27, Z5, le Z5X, le IQOO, le S1, le X23, le Z3, le S1 Pro, le Y93S, le X27 Pro, le X21, le Y97, le Z3i, le Z1, le X20, le X9, le Z3X, le Y83, Y91, le Nex, le X30, le X9i, le X9+, le X7, le X25, le X23, Y89, Y21, Y81S, Z1i, X7+, X20+, Y75, X21i, X9S, X21S, Xplay6, X9L, le Z1, le Y79, le IQOO 5G, le X9S+, le Y91C, le X21, le X21+, le V15, le Y75, le X6S, le Xplay7, le Xplay5, le X20+, le X30+, le X6S+, l'Apex, le X21 FIFA, le X20, le VS+, le Xplay6, le Xplay3S, le Xplay3SL, le XShot, le X9, le Xplay3S, là c'est vraiment un appareil Vivo qui me parle mais qui n'est pas très répandu du moins en France. On va attaquer la marque Oppo, donc il va y avoir dans les appareils compatibles pour la marque Oppo Android, le A9, le K3, le A9X, le Renault, le Renault Z, le R17, le Renault 10, le Find X, le Renault 5G, le A7X, le A3, le R15, le R9, SK, le R11, le A83, le R17 Pro, le Renault, le R15X, le R21, le R9S, le R19, le R17, A79, R11+, R15, A73, le R13, le Find X, le Find X2, R9, R17 Pro, R9+, R20, A77, R11+, R9+, N3, A89, R9. A vos souhaits, je sais que ce n'était pas évident de dire toutes ces marques de téléphones. Alors apparemment, il y a un téléphone qui s'appelle LE, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire également, le Max 2, le S3, le 2 Pro X1, le 2X20, le 652 et le XT, ça c'est pour la marque LE. Là on a vraiment attaqué les appareils Android que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais là on attaque une marque que tout le monde connaît bien, Apple. Donc les appareils compatibles de iOS sont maintenant le iPhone XS Max, le iPhone XS, le iPhone XR, le iPhone X, le iPhone 8+, le iPhone 8, le iPhone 7+, le iPhone 7, le iPhone 6S+, le iPhone 6S, le iPhone SE, l'iPad Pro 11 pouces 2018, l'iPad Pro 12.9 2018, l'iPad mini 2019, l'iPad Air 2019, l'iPad Pro 10,5 pouces, l'iPad Pro 12,9 pouces, deuxième génération, l'iPad 2018, l'iPad Pro 9,7 pouces, l'iPad Pro 12,9 pouces, première génération, l'iPad 5ème génération et l'iPad Touch 2019. Alors là vraiment on est dans la marque que tout le monde a, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez ce type de téléphone, mais dans tous les cas sachez que les téléphones on va dire antérieurs, certainement que l'iPhone 5S sera certainement compatible. On continue avec les appareils, là cette fois on retourne sur Android, le Gioni, le N2017, le M6S+, le M7, le S10, le S8, le S6 Pro, le S6, le M6+, le M6, le M5+, le M5, le F106, le F100S. Également de la marque Mesuge, le 16S, le Pro 7+, le Pro 7X30, le Pro 6+, le 7TH+, le 7TH, le 16X, le 16XS, E3, Pro 5, Pro 6S, Pro 6, Note 8, MX6, Pro 7P25, E2, MX5, Metal, U20, Note S, Note 5, Note 3, Mate, E, Note 6, MX4 Pro, S6, MX4, Note 2, Note 1, A5, 5S, 5, 3S, 3 et 2. Ça on est pour une marque encore une fois pas très connue du grand public. Ne vous inquiétez pas pour la marque Samsung, ça arrivera à la fin. La marque Smartisan Pro 2S, U1, Pro 2, Pro M1L. La marque le nouveau, le Z6 Pro, le Z5 Pro GT 855, le Motorola Z 2018, le Motorola Z3, le Z6, le Z5 Pro, le Z5S, le Z6, le S5 Pro GT, le Motorola P50, le Z5, le K5 Pro, le Motorola P30 Note, le Motorola G7 Plus, Motorola Z2 Play, Motorola P30 Play, Motorola 1S, Motorola E5 Plus et Motorola G5S. Là on est quand même dans une bonne gamme où les gens ont beaucoup quand même de nouveaux en appareil. La marque Nubia, le X, le Z17, le Z17S, le Z17 Mini, le Z11 Mini S, le Z11 Mini, le Z9 Mini, le Z9 Max, le MyPrag. La marque 360, le N7 Pro, le N7, le N6 Pro, le N6, le N5S, le N5, le N4S, le N4 et le F4. J'espère que je ne suis pas en train de vous faire trop mal à la tête. On attaque le OnePlus qui dernièrement est considéré comme le meilleur appareil pour faire tourner Call of Duty Mobile. Le OnePlus 7 Pro, le OnePlus 7, le OnePlus 6T, le OnePlus 6, le OnePlus 5T, le OnePlus 5, le OnePlus 3T, le OnePlus 3. Voilà pour la gamme des OnePlus. Le Callpad, le C106.9, le C106.8, le 8675A, ça c'est pour 3 appareils de marque encore pas très connus. Et pour ceux qui ont des Xperia ou des HTC, le BA520, le F9, le Xperia XZ Premium, le 7+, le 6, le Razer Phone, le F22, le AB, le Poco F1, le HTC U12+, le Google Pixel 2 XL et le Google Pixel 2. Donc là c'est bon, on a fait à peu près la liste complète et on arrive dans la gamme des Samsung. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des Samsung. Donc on va voir si votre appareil est compatible. Le Galaxy Fold, le Galaxy S10+, le Galaxy S10, le S9+, le S9, le S8+, le S8, le Galaxy Note 10. Ce téléphone aura l'exclusivité de Call of Duty Mobile pendant un certain temps où le jeu sera déjà pré-téléchargé lorsque vous allez l'acheter. Le Galaxy Note 9, le Note 8, le Galaxy Tab S3, celle que j'ai. Le Galaxy S Edge, le Galaxy S7, le Galaxy S6 Edge+, le S6, le S5. Donc comme vous pouvez le voir, il y en avait certains d'entre vous qui avaient des Samsung S5 et ça leur disait avec la bêta que l'appareil n'était pas compatible. Donc avec la version finale, la version officielle, le téléphone sera là. Le Note 4, le Note 5, le C9 Pro, le C9, le C7, le A9, le S4, le One 7, le Note 3, le J7, le C5, le A8, le A7, le A5 et le G706. Là on parle bien que lorsque le jeu sortira, ça sera compatible. On ne parle pas avec la bêta. Pour ceux qui ne sont pas au courant, sachez que Call of Duty Mobile va avoir une mise à jour, une maintenance qui a lieu cette semaine. Donc on ne pourra pas y jouer. Mais en fait, on sait ce qu'elle apporte sur un minimum. C'est-à-dire que leur enquête pour la pré-saison 1 va être réinitialisée et que du coup, on va arriver à la pré-saison 2. Donc il restait une trentaine de jours avant que la pré-saison 1 se termine. Donc c'est un petit peu bizarre qu'ils aient décidé de casser la pré-saison en plein milieu. Mais pourquoi pas de faire une pré-saison 2 avant la saison 1 officielle qui serait lancée normalement à la fin de la pré-saison 2. Par contre, ce qui est bien, c'est que leur enquête est faite par saison. Tout le monde aura droit à sa chance d'être premier et surtout qu'il y aura certainement des nouveaux skins, des nouveaux camouflages également. Moi, je vous dis, je suis comme un fou. La date de sortie approche petit à petit. Elle se décide et on la voit globalement. Oh, c'était tendu de vous dire tous les appareils. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à acheter un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, pensez à vous abonner. Je vous invite à venir dans mes réseaux sociaux. Tout est dans la description, y compris des futurs tournois lorsque je sortirai. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou !